Aujourd'hui, il y a un réseau, des réseaux, au niveau mondial, européen, national, régional. Il veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des outils pour bien échanger notre expérience, notre idée, notre problème también. On a 10 millions d'hectares en Espagne qui sont en voie de désertification, donc on pense qu'avec l'agroforesterie, on va trouver des solutions pour toute l'Espagne. Moi, j'ai vu ce matin, par exemple, les cropes, les cultifs associés, donc je crois que ça, c'est le futur. C'est tous ces agriculteurs qui mettent en avant l'agriculture de conservation et l'agroforesterie. Ils stockent chaque année par hectare entre 0,5 et 2,5 tonnes d'humus dans les sols. Et c'est principalement dû aux pratiques culturales, donc au non-travail du sol, et aux retours importants de matières organiques fraîches. Ça, c'est mon élevage. Moi, ça m'est tombé sur la tête comme un coup de foudre avec une fille. Le coup de foudre d'une fille. Moi, je suis tombé amoureux de la technique. On voit très bien que je ne travaille plus en profondeur. On voit la couleur. Si on parle de ça, c'est compliqué. Ils ne comprennent pas que si on ne travaille pas la terre, ça pousse tout seul. Ça ne peut pas pousser. Si on ne travaille pas, ça ne peut pas pousser. Alors que moi, ça fait 5-6 ans, je récolte autant de grains que tout le monde. La province du Vietnam est considérée comme un des principaux greniers à céréales de la Chine. Et donc, c'est à cet endroit-là, où il n'y a traditionnellement, il n'y a jamais eu de forêt, que l'arbre joue un rôle à la fois dans le maintien des rendements agricoles et dans ce qu'on appelle en Chine la sécurité écologique de l'ensemble de la région. Mais surtout, je pense que journées comme ça sont très importantes pour les agriculteurs qui sont souvent l'acteur qui n'est pas pris en compte dans toutes les discussions sur l'agroforesterie. J'ai gradually moved towards what I'm doing now, after a long period of conventional farming. Just a desire to change and start to plant trees. And since then, the trees have changed me. And I now am on a journey into agroforestry, combining trees with conventional farming as closely as I can. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes sur la ferme de 120 hectares, en agroforesterie. Bon, Cameroun, je dirais que le principal problème du développement du secteur, parce qu'en fait, le cacao, ceux qui continuent à le pratiquer, ce sont ceux qui le faisaient depuis il y a cela longtemps. Très peu de jeunes se lancent dans ces projets-là. Et c'est tout simplement parce que c'est une filière qui est, comment dire, où la distribution des revenus n'est pas faite de manière équitable. On n'achète quasiment rien à l'extérieur et on fait tout en banque du direct. C'est ce qui permet de mettre une plus-value sur nos produits sans passer par les intermédiaires, tant qu'on peut s'en passer. Bon appétit ! Bravo ! Bravo ! Each experiment is interesting because it has new value, and I can see what new products we can sell, we can generate using agroforestry practices. We have people that are interested, but they're not all in the same place, and so we need to replicate this and have a really solid network so they can help each other and share ideas. The bottoms, the ridges, at least still have trees, so from a landscape perspective, you're already way ahead of where we are. Jack, explain what is a trogne ! It's a trogne ! La plupart du territoire ! Dans un département en France, il y a 100 personnes qui sont directement concernées par l'agroforesterie. Les chambres d'agriculture, les coopératives, tous des techniciens qui s'intéressent à ces sujets globalement et définissent après leur politique par rapport à ces sujets. Je ne peux pas vous dire qui ira, qui y va ou qui n'y va pas, ça relève de leur choix. Je pense que la plupart, en tout cas dans le GERC, la plupart s'y intéressent quand même. Et les voisins ? Après que tu aies planté les arbres, les voisins, ils ont dit quoi ? Justement rien. Pas de commentaires, ni positifs, ni négatifs, rien ? Pas de commentaires, rien. Pas de positifs, pas de négatifs. Mais j'ai été inspiré, évidemment, parce que j'ai réalisé qu'on obtient beaucoup plus de valeur de la terre si on obtient la bonne combination des arbres et d'autres plantes, ou des catteliers, ou des vivants dans le système. Donc je me suis converti en même temps. Nous, les systèmes qu'on est allés voir au Brésil, on est sur de la forêt nourricière, sur une succession variétale, où on est sur des pas de temps à 30 ans, avec des reculs d'expérience à 30 ans. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est complètement en retard. C'est vrai qu'en Afrique, on a deux avantages. Le premier, c'est que l'agroforesterie, c'est un business sérieux au point de vue scientifique. Depuis déjà 40 ans, le centre mondial de l'agroforesterie est au Kenya. Et le deuxième, paradoxalement, c'est qu'on n'a pas de politique agricole commune. En Afrique, les paysans font plus ou moins ce qu'ils veulent. L'agroforesterie, c'est juste de l'agriculture intelligente, où on essaye d'optimiser au maximum le système. Et c'est vrai que là, on a encore quelques progrès à faire. Et moi, je trouve ça super intéressant d'avoir toute cette coopération internationale. Je pense qu'après je reviendrai, je vais juste en terminer. Je vous remercie pour votre attention.